Et s'il ne restait que des enfants sur la planète ? Ce serait trop flippant ! Ou marrant ! Cool ! Un nouvel épisode de la série sur l'apocalypse saison 2. On y est ! Pas si vite les enfants ! Les enfants de moins de 18 ans sont pas autorisés à entrer. C'est un film d'horreur. Aller jouer au bac à sable ! Ça a pas marché ! C'est vraiment pas juste ! J'en ai marre de ces adultes ! J'aimerais tellement qu'ils disparaissent. Tous ! C'était quoi ça ? Où est passé tout le monde ? On s'en fiche ! Le film va commencer vite ! Waouh ! La salle est vide ! On peut trop profiter ! Je crois qu'on est seul ici. On peut faire tout ce qu'on veut comme ça. On peut sauter, courir et lancer du pop-corn partout. On peut faire les fous ! Dommage qu'on ait plus de pop-corn. C'est pas grave. On a une machine entière de pop-corn pour nous. Oh ! Mais le film est flippant en tout cas. C'est trop bien quand il n'y a pas d'adultes. Mais sa mère et son père manquent à Betty. J'aimerais bien qu'ils soient là. Sois pas triste, sœurette ! Mickaël sait exactement comment remonter le moral de Betty. Coucou, ma belle ! C'est quoi ton problème, Mickaël ? Ma blague a marché. Fais gaffe, frérot ! Je vais te donner une bonne leçon. Stop ! On fait la paix ! Oh, les parents ne seraient pas d'accord qu'on mange de la pizza. Mais on est les derniers enfants sur Terre. Ce qui veut dire, plus de règles pour manger. Tu veux du soda ? Moi, j'ai meilleure idée. Tu veux prendre un bain de soda ? Ça va être trop marrant ! Plonge, Mickaël ! Non, toi d'abord, Betty ! C'est parti ! C'est clair que c'est vraiment marrant sans les parents. Le monde est à nous ! Nager dans du coca glacé, c'est un effet secondaire. Évidemment, Mickaël a le rhume maintenant. Mais Betty aussi a besoin d'aide. Elle a de la fièvre. Mais Mickaël fait semblant. Il est tellement sournois ! Il aime bien qu'on s'occupe de lui. Je peux avoir un autre soda ? Mais il s'est fait prendre ! Alors là, tu vas te payer pour ça ! Et maintenant, Mickaël va devoir s'occuper de sa petite sœur. Et finit les jacuzzis de soda ! Les rêves finissent toujours par se réaliser. Mickaël et Betty sont enfin au parc d'attractions. En général, ils ne sont pas assez grands pour aller sur les meilleurs manèges. Mais les derniers enfants sur Terre s'en fichent des règles. Oups ! Désolée, Betty. Attention ! Les derniers enfants arrivent ! On va commencer par les plus effrayants. C'est tellement rapide ! J'espère qu'on ne va pas tomber. Mais je ne pense pas qu'on va remonter dessus. On devrait faire un manège plus tranquille. Les derniers enfants sur Terre doivent manger tout seuls. Mais cette noix est si petite ! Peut-être qu'il y a quelque chose de bon à manger là-dedans. Ouep ! Du ketchup et de la moutarde, c'est un bon début. On va se prendre pour des chefs maintenant. On va faire une montagne entière de burgers. Regarde, Mickaël ! On a des petits pains. On n'a jamais trop de sauce. Verse-en plein, Mickaël ! Sois pas timide ! Je crois que c'est plutôt pas mal. C'est vachement meilleur que ce que maman cuisine. Il met trop de malbouffe, ça fait pas du bien. Oh mon dieu, ma dent ! Je dois aider mon frère ! Suis-moi, Mickaël ! On doit aller chez le dentiste. Hello, il y a quelqu'un ? On a besoin d'un médecin. Désolée, mais ça va servir à rien. Betty a oublié qu'ils sont les dernières personnes sur Terre. Du coup, on va devoir se sauver nous-mêmes. Je serai ton médecin aujourd'hui. Voyons voir ça de plus près. T'inquiète, ça va aller. D'abord, une petite piqûre. Ça fera comme une petite piqûre de moustique. Fais-moi confiance. Pas question ! D'accord, on y va. Mais ne crie pas, hein ? Puisque t'es un tel lâche, on va faire les choses différemment. Du chewing-gum sera utile. Ouvre grand la bouche. On le colle sur les dents et basta ! T'es la meilleure dentiste du monde ! C'était rapide et pas douloureux du tout. S'amuser dans un magasin de jouets sans personne, ça a toujours été notre rêve. Wouhou ! Oh là là, il y a tellement de jouets ici ! On va tous les prendre ! Et Mickaël fait plein de soda. On n'a jamais trop de sucre. Mais le meilleur jouet est trop haut pour moi. Et impossible de l'attraper. Mickaël, viens m'aider ! Tu vois la poupée de mes rêves ? Attrape-la-moi ! Mais son frère n'est pas encore assez grand pour ça. On va se servir d'un escabeau. Allez, on y est presque ! Aouh, ça fait mal ! Mais ça n'a pas été inutile. J'ai le jouet ! Cool ! Et maintenant, on passe à la caisse. Mickaël, attends ! Je dois payer pour mes trucs. On va faire comme s'il y avait un caissier. Tiens, garde la monnaie ! Il n'y a personne à l'école non plus. On va faire ce qu'on veut ici. Sauf étudier, par contre. Et si on faisait un peu de chimie ? Très intéressant tout ça ! Que l'expérience commence ! On va mélanger ça délicatement et... Rien ! C'était pas censé exploser ? Et si on ajoutait ça ? Oups ! On a un peu abusé là, je crois. L'expérience a été hors de contrôle. Qui a besoin de chimie, hein ? Hourra ! Tous les salons de beauté sont pour moi seulement maintenant. Que la magie de la beauté opère. Mickaël, t'arrives juste à temps. Je vais te rendre trop beau. Oh non, ce rête ! Pas d'excuses ! Betty se prend au sérieux. On va commencer par un masque pour le visage relaxant. C'est facile ! Suffit de l'appliquer sur le visage et d'attendre. Ensuite, le retirer. C'était vraiment un masque, Betty ? Bien sûr que oui ! Pourquoi tu cries ? Ta peau est parfaite maintenant ! Et maintenant, on va changer de look. À partir de maintenant, Mickaël sera blond cendré. Et pour finir, un peu de maquillage. Regarde-toi, t'es une personne complètement différente ! Oh non ! D'accord, dans ce cas... Si t'aimes pas être blond, essaie des cheveux roux ! Betty, t'y connais rien en style ! Je suis trop contente qu'on soit les dernières personnes sur Terre. On peut camper en plein milieu de la route. Et faire griller des chamallows. C'est la meilleure friandise du monde, hein ? Et on peut faire les petits fous ! Personne ne dira rien ! Betty, t'as vu ça ? Wow, trop belle cette moto ! J'aimerais pouvoir monter dessus. Attends, mais on peut ? Qui commence ? On va laisser la chance décider. Sois pas vénère, Mickaël ! Pour l'instant, on a surtout le vent dans les cheveux et le bruit de la route. J'adore cette moto ! Mais il n'y a toujours aucun spectateur. On doit en attendre au moins un. Mais on dirait qu'ils vont attendre longtemps. Enfin ! Le jour est arrivé ! Tout le terrain de jeu est à nous ! On peut faire tout ce qu'on veut ! Prème sur le toboggan ! Et Mickaël a pris la balle en soie. C'est fini de faire la queue ! Les derniers enfants s'amusent comme jamais. Et pas besoin de partager les jeux ! Betty, regarde ! C'est une fusée ! On devrait aller dans l'espace ? Et s'il y avait des enfants tout seuls là-bas aussi ? On pourrait devenir potes ? Allez, petit frère ! On a tout un univers à explorer ! T'as aimé notre vidéo sur les derniers enfants sur Terre ? Tu veux voir Betty et Mickaël aller dans une école de magie ? Alors clique sur le lien à la fin de la vidéo ! N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater de vidéos amusantes sur Troom Troom !